bonjour à tous alors ça y est nous sommes sur aujourd'hui le tuto atelier petit bricolage comme je vous avais dit on va faire l'abat jour alors l'abat jour moi j'ai commencé il est là j'ai commencé à enlever le vieux tissu comme je vous avais expliqué ça c'est fait donc il nous reste l'armature de l'abat jour ça c'est le bas ça c'est le haut le tissu choisi voilà donc vous prenez bien le tour au maximum de votre de votre abat jour pour avoir la longueur de votre tissu ça c'est fait ensuite et bien j'ai prévu un petit ruban rouge du fil à coudre rouge et puis ce qu'il faut aiguille au cours le carrel et enfin aiguille droite comme vous voulez les épingles et surtout les ciseaux évidemment alors comme je ne vais pas vous montrer ce que je vous ai déjà montré je vais donc aller en machine piquer mon tissu c'est à dire joindre les deux bouts endroit contre endroit évidemment en faisant une piqûre bien au bord quitte à surfiler s'il le faut pour que ce soit plus joli donc je m'en vais en machine et je vous retrouve tout de suite alors voilà nous y sommes j'ai piqué bord à bord l'envers l'endroit donc là j'ai le haut il a vu que c'est un tissu déjà brodé je mets dans le bas comme ça alors mon abat jour eh bien on va enfiler tout simplement alors je vais couper les films quand même que j'ai laissé trop long là ça c'est ça peut se faire après on verra alors on a enfilé notre abat jour c'est là que les atteignants s'atteignir savoir si nous avons bien mesuré alors vaut mieux être trop large que de prévoir trop court et je vous le dis mais bon il ya toujours des solutions mais écoutez moi ça passe très bien c'est super alors maintenant ce que je voudrais c'est que mon abat jour je puisse faire la même hauteur partout donc c'est pas évident donc je vous propose un truc un support comme moi cette boîte à mouchoir où je vais caler mon abat jour je vois du vous le montrer avant je calme mon abat jour dessus bien évidemment parce que la boîte n'est pas trop d'accord mais je vais y arriver puisque j'y suis arrivé tout à l'heure n'est pas de raison là non mais voilà droit quand même voilà mais comme ça là je sais que j'ai l'armature je la sens donc ça va me permettre de régler la hauteur depuis le bas de mon abat jour qui est là de régler un petit peu ce que je veux pas ça bloque ah bien sûr j'ai l'évoqué mayer n'a excusez moi en plus de ça je me je me sors du champ voilà donc on va essayer de le mettre à la même hauteur partout tant qu'à faire ça serait bien donc on va le tenir sur une ou deux épingles pour que ça ne bouge pas trop alors évidemment en gros on va avoir de l'ampleur de la france à vous de faire comme vous voulez je pense que je peux monter un peu plus moi ça serait plus sympa alors vous voyez vous régler par rapport au bas de l'abat jour c'est vous qui voyez quoi qu'après ça va remonter non non laisser assez d'ampleur parce que votre travail jour souvenez vous il est incurvé en eau donc essayer de faire partout pareil là c'est un tissu avait les trous à la limite où vous comptez les trous mais bon c'est le genre de choses que l'on peut faire comme ça rapidement fait rapidement après on aura du point à la même affaire voilà je vous cache pas tout va bien je fais le tour à peu près vite fait parce que il vous faut les c'est juste pour le tenir en haut un petit peu parce que la première chose que nous allons le faire alors on regarde alors tant qu'à faire votre couture qu'elle soit au plus près d'une baleine ça sera moins vilain je regarde d'être à peu près bien partout on a pas jouer bouge voilà ça a l'air je prends mon fameux petit ruban et je le mets dans la partie creuse et d'entrée de jeu je fais un premier nœud sans fignoler si vous voulez pas mettre le ruban d'origine de suite vous prenez une ficelle voilà déjà ça prend forme et je n'ai plus qu'à arranger en gros je serre bien je n'ai plus qu'à arranger en haut mes petits plis correctement hop avec les épingles j'avais déjà fait une bonne partie du travail voyez vous faites des plis sympa comme ceux ci y arriver il n'est pas mais qu'il n'est pas ça où est dessus hop non mais dis donc voilà en régulière essayer de faire le plus régulier possible et les plis pour que ce soit joli voilà on y est bon tout ça ça a l'air régulier vous contrôler là il me reste des filles vilaine vous contrôlez que ça vous paraît ce régulier ça a l'air droit très bien alors moi j'ai choisi de prendre deux fils rouge et je vais coudre en haut un petit point dont là il va falloir que je vous ou ne vous essayez même de le doubler le fils suivant le tissu que vous avez si vous voulez qu'ils se voient ou qu'ils se voient pas tout dépend de ce que vous avez comme un tissu moi je vais utiliser une aiguille courbe alors une aiguille courbe on commence à en trouver un petit peu partout cela est très petite sinon c'est par mon métier en tapissière d'ameublement l'aiguille courbe la voilà c'est la plus petite si je m'envoie je prendrai l'une des plus grandes là vous voyez mieux ce que c'est mais je sais pas moi j'ai les commandes et sur un site de pro et je sais pas si vous allez en trouver mais après l'aiguille courbe il faut avoir appris à s'en servir donc si c'est pas votre cas mon enfile aiguille parce que j'y vois pas bien si c'est pas votre cas et bien beau vous faites avec une aiguille droite et ça ira aussi bien alors alors moi je vais doubler mon fils là j'essaie de l'infiler je suis pas parti mais c'est pas vrai non d'accord le fils s'est coupé bon je vais changer d'aiguille celle là elle a un problème bizarre on a réessayé m'a coupé le fils bizarre voilà alors suivant les tissus toujours pareil quand on coud à la main on essaie le nœud pour les jeunes filles vous mouiller un peu vos doigts hop comme ça on tient le film presque jusqu'au bout vous tournez autour vous faites rouler sur vous même et avec l'autre doigt hop le nœud est fait voilà alors moi je vais bien on va cacher on va essayer de cacher le nœud dans un pli ça serait bien et on va se mettre au plus près de l'armature alors maintenant comment vous allez me voir piquer alors pour faire un point joli vous faites plus petit devant un peu plus grand derrière pas trop quand même parce qu'il faut que ça tienne là devant vous restez façon vous n'avez pas besoin de guide vous restez au ras de l'armature mais faites en sorte que vos plis tiennent bien alors si ça se voit pas que c'est trop petit on peut agrandir est parce que le but c'est que moi j'ai envie que la couture se voyait après vous vous pouvez faire avec le même couleur que le tissu mais moi j'ai envie que la couture se voyait que ça fasse un peu de déco après on peut très bien coudra comme ça et ensuite vous pouvez repasser par dessus pour faire un joli motif avec un fil de couleur aussi là je vous présente une idée à vous de faire aller votre imagination alors j'espère que vous voyez bien le point comment je fais c'est le point très simple de couture de base franchement là on revient sur la moitié de l'espace on revient sur la moitié de derrière et ainsi de suite ça fait un petit point comme ça je pense que tout le monde sait le faire voilà en même temps celle qui trouve des aiguilles courbes pour certaines choses aiguilles courbes elle se tient à plat comme ça ça se tiennent pas comme ça ni comme ça jamais comme ça parce que vous allez l'ouvrir votre aiguille courbe une aiguille courbe se tiennent toujours à plat comme ça je sais pas si vous la voyez comme ça à plat et on travaille comme ça et bien moi je continue et on se retrouve dans un moment bon mais voilà donc je vous avais dit que je ferais que je piquerai tout le tour avec un petit fil rouge mais finalement ça me plaisait pas donc j'ai fait avec du blanc mais pas n'importe quoi j'ai fait j'ai fait avec ce que l'on appelle du fil à repriser en quatre fils voilà si vous regardez bien vous n'allez pas le voir il y a quatre fils en une seule aiguille et ça c'est assez très solide c'est ce qu'on se servait pour repriser les chaussettes donc voilà mon petit tabac jour j'ai pas tout à fait terminé donc j'ai piqué le haut en bas je m'aperçois que ça tient tout seul il n'y a pas besoin de coudre de quoi que ce soit donc comme ça ça fait assez joli je sais pas si vous y voyez bien là voilà alors pour je vais faire mon petit nœud mais là vous le voyez pas donc on va le mettre sur la lampe en question voilà je remets mon à jour à sa place on revit c'est bien tout comme il faut voilà ça c'est la caméra c'est pour ça voilà je repris c'est bien mon à l'ajour c'est l'ombre et des fois on arrive au bout bon comme si ne vieillant en plus j'espère que bon je verrai ça alors là bas le jour est fixé si on veut voilà maintenant je fais mon petit nœud je resserre bien je fais mon petit nœud comme je le veux en fait voilà on l'arrange comme on veut on fait ce qu'on veut voilà mon petit nœud il ya plus qu'à y mettre l'ampoule un précautionneuse main je suis prudente je tiens à ma vie donc je vais brancher voilà et voilà j'allume voilà une jolie petite lampe alors là vous ne voyez pas trop il faut voir ce que ça fait dans le noir mais voilà mon abat jour est changé et j'ai une nouvelle lampe alors on peut faire aussi là c'est en tissu j'ai une autre lampe mon truc qui tient pas je sais pas pourquoi je sais pas si j'ai pas mis le à l'envers je verrai ça donc on peut aussi là c'était avec du tissu on peut aussi très bien j'ai une autre lampe qui est l'abat jour et pas du tout le même et c'est une espèce de papier cette le pied de la lampe est assez moderne il avait été peint en rose donc je vais réfléchir qu'on peut faire avec cette lampe ça sera un petit atelier peinture ou on recustomisera cette autre lampe de chevet mais avant on aura fait d'autres choses il nous attend pour le prochain tuto le patron et le démarrage de la robe pour petites filles je vous remercie beaucoup n'oubliez pas les petits pouces en l'air si ça vous a plu et de partager l'idée même si vous c'est pas pour vous pour une amie ou un ami à qui ça pourrait plaire je vous fais de gros bisous je vous dis à très bientôt bye bye voilà ce que ça donne c'est assez doux